L'artiste libournaise Naya vient de sortir son premier album. Elle est devenue l'une des jeunes chanteuses françaises les plus en vue. Beaucoup de chemins parcourus pour la jeune femme depuis son premier concert en 2012 au skatepark de Libourne, mais aussi depuis son premier passage télé en 2014 dans The Voice Kids. Son label mise désormais sur une carrière internationale. C'est désormais officiel. L'année 2018 est l'année la plus foudroyée de France. Météorage, une filiale de Météo France basée à Pau est formelle. La France n'a jamais subi autant d'éclairs nuages sols qu'en 2018. A ce jour, 699 648 éclairs nuages sols sont tombés en France. Le précédent record, qui datait de 1995, a donc été battu. Le premier tirage du loto du patrimoine s'est déroulé vendredi dernier. Une partie des bénéfices du jeu va à la rénovation de sites ou de monuments en péril. C'est notamment le cas de la maison de Pierre Louty à Rochefort. La fondation du patrimoine a donc remis le week-end dernier au maire de la ville un chèque de 390 000 euros pour aider au chantier de rénovation du bâtiment, mais aussi des collections. La fréquentation touristique en baisse à Cognac, selon l'Office de tourisme. Certes, la saison n'est pas encore finie, mais ce constat semble déjà s'imposer. Sur le territoire du Grand Cognac, la baisse est de l'ordre d'environ 12% sur les mois de juillet-août, ce qui représente environ 3000 personnes en moins. Plusieurs causes sont avancées. La Coupe du Monde, qui a eu un impact sur les départs en vacances, mais aussi la chaleur, qui a dissuadé les gens de voyager. Le constat général mérite toutefois d'être nuancé, car au niveau des chambres d'hôtes et des locations saisonnières, une majorité d'acteurs se dit satisfaites. Brive-la-Gaillarde, de plus en plus attractive pour les entreprises. En deux semaines, l'implantation d'une entreprise agroalimentaire et celle d'une société de logistique ont été annoncées. D'autres projets sont déjà en cours. 350 à 700 emplois devraient être créés d'ici trois ans sur l'ancien aérodrome, mais aussi sur la zone de Brive-Ouest. La fin des estives approche, et comme chaque année, les fromages fabriqués dans les cabanes de haute montagne ont pris la voie des airs. Une prouesse aérienne qui n'a rien de surnaturel. Les fromages la descendent ainsi chaque année. Plutôt que de faire intervenir un muletier pour rapatrier toute la production, c'est un hélicoptère qui s'en charge. Et c'est la quatrième année que l'association Berger-Muletier, même combat, même passion, organise elle-même ses héliportages. Des maximales dépassant jusqu'à 9 degrés les moyennes de saison cette semaine. Les températures relevées dans la région sont bien plus élevées que la normale, même si on reste loin des records enregistrés en 1979, où un pic à 39 degrés avait été relevé dans les Londres et en Gironde. Selon Météo France, ces fortes chaleurs sont à relier aux masses d'air chaud en provenance du sud, ainsi qu'aux vents qui amènent un air chaud continental. Après un mois de juillet très difficile pour les professionnels du tourisme de Dordogne, beaucoup comptaient sur le mois d'août pour sauver la saison estivale. Les vacanciers sont venus nombreux, certes, mais sur une période très courte. Le bilan est donc mitigé, mais ces données sont à relativiser. Selon le comité départemental du tourisme, les mois de septembre et octobre sont déterminants chaque année pour juger l'année touristique dans sa globalité. Deux tiers des nuités en hôtellerie se font en effet hors juillet et août. A trois semaines de la route du Rhum, le Charentais François Gabart effectue actuellement les essais en mer de son nouveau trimaran massif version 2. Le dernier exploit du skipper Charentais remonte à 2017. Il avait alors pulvérisé le record du Tour du Monde en solitaire en moins de 43 jours, avec à la clé un nouveau record de la plus grande distance parcourue en 24 heures. C'est une histoire comme il en arrive de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. Un jeune homme avait trouvé un appareil photo jetable pendant les fêtes de Bayonne et a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver son propriétaire. Au final, ce sont seulement 720 retweets qui ont permis à David d'obtenir une piste et de retrouver le propriétaire de l'appareil photo. Il s'agit d'un étudiant originaire de Brest dans le Finistère. Les termes de Jonzac arrivent à saturation. Construits en 1986, ils accueillent aujourd'hui 17 000 curistes par an. Un chiffre que la chaîne Thermale du Soleil, propriétaire des lieux, souhaite faire passer à 25 000 d'ici 5 ans. Rappelons que le centre de Jonzac propose trois orientations, les voies respiratoires, la rhumatologie et la flébologie, une spécificité rare en France. La Haute-Vienne est le troisième département français à lancer sa mutuelle solidaire. Le dispositif est porté par une association indépendante d'assurés qui négocie des tarifs préférentiels pouvant réduire la note annuelle jusqu'à 30% pour ses clients par rapport à une complémentaire santé classique. En France, plus de 3 millions de Français n'ont pas de mutuelle en raison de leurs coûts trop élevés. En Haute-Vienne, un habitant sur cinq ne se ferait pas soigner correctement. Crocodile and To Speak Bird, c'est la série événement de Chine. La prochaine saison est actuellement tournée dans la région. Le tournage se fait sur Bordeaux essentiellement, mais aussi à la Pierre Saint-Martin. L'équipe est composée d'une centaine de personnes. Les retombées économiques sont non négligeables pour la Nouvelle-Aquitaine puisque le montant des dépenses sur place est évalué à plus de 3 millions d'euros. L'annonce officielle ne sera faite que dans quelques jours, mais selon nos confrères de la Dépêche, l'ouverture programmée dans un premier temps pour 2020 du Center Parcs en Lotte et Garonne est finalement repoussée au deuxième trimestre 2021. Les premiers travaux du projet débuteront en fin d'année. Au total, ce sont 400 cottages qui seront aménagés dans l'ouest du département, près de Casteljalou. Au total, 300 emplois devraient être créés sur le site. On ne présente plus le beurre déchiré, devenu incontournable sur les tables de très nombreux restaurants étoilés ou gastronomiques et ceux dans le monde entier. Beurre de terroir, il est fabriqué à partir du lait d'une soixantaine de producteurs dans un rayon de 30 kilomètres autour de la commune. Cette semaine, des pâtissiers de Taïwan ont fait un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour tenter d'en percer les secrets. Une visite qui pourrait déboucher sur un contrat de 300 tonnes de beurre livré à Taïwan. Sous-titrage Société Radio-Canada